Très chers téléspectateurs de Cathode TV Gabon, bonsoir, soyez les bienvenus pour ce flash d'info du lundi 23 janvier 2023. Au cours de l'angélisme du dimanche 22 janvier 2023, le Saint-Père s'est adressé aux pèlerins présents sur la place Saint-Pierre. En commentant l'évangile de Jésus-Christ selon Saint-Mathieu sur l'appel des premiers disciples, le pape François a ainsi invité à réfléchir autour de ce moment de la rencontre décisive avec Jésus, celle dont ils se souviendront toute leur vie. Le pape François a exhorté les fidèles à savoir écouter l'appel du Seigneur et la générosité d'y répondre. Hier, dimanche 22 janvier, dimanche La Parole, le pape François a développé dans son homélie trois aspects. La parole est pour tous, la parole appelle à la conversion, la parole rend annonciateur. Aussi, au cours de ce dimanche de La Parole, le pape François a conféré les mystères de lectorat à trois laïcs et du catéchisme à cet autre qui proviennent des cinq continents. Magistère local Ce dimanche 22 janvier 2023, son Excellence Mgr Ephraim Johnny, évêque de Franceville, a effectué une visite pastorale à la paroisse Saint-Michel de Bakoumba. Il a invité les fidèles chrétiens à travailler ensemble comme une famille, travailler avec foi, car c'est la foi qui déplace les montagnes. En ce quatrième dimanche de La Parole de Dieu, il a également exhorté les uns et les autres à prier pour les vocations sacerdotales et religieuses à Bakoumba. A l'occasion de la célébration du dimanche de La Parole de Dieu, plusieurs fidèles ont été institués lecteurs et catéchistes à la cathédrale Saint-Charles-Luanga d'Oyem. La messe de cette collation des mystères au service de La Parole de Dieu a été présidée par l'abbé Gaël Nzénzé, l'un des vicaires de la paroisse cathédrale Saint-Charles-Luanga. Ouverture des travaux de la trentième assemblée plénière ordinaire de la conférence épiscopale des évêques du Gabon demain mardi 24 janvier 2023 à Libreville sur le thème. L'église au Gabon est le pluralisme sociopolitique actuel à la veille de l'élection présidentielle de 2023 pour la vérité, la justice et la paix. Union de prière pour la réussite de ces assises qui connaîtront leur épilogue le dimanche 29 janvier prochain. Très chers téléspectateurs de Cathol TV Gabon, c'est ainsi que se referme le flash d'information de ce lundi 23 janvier 2023. Nous vous remercions de l'avoir regardé en route pour les 200 ans de notre église. Gardons la foi, l'espérance et la charité.